Le pastoralisme villageois à Colobrière Le pastoralisme est aujourd'hui un enjeu majeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 50% des éleveurs de la région sont des éleveurs au vin, ce qui la place comme seconde région française de la production au vin. Elle se caractérise par une pratique extensive qui valorise les espaces naturels avec des races rustiques et locales adaptées au territoire. L'élevage au vin apparaît comme une véritable richesse pour le département du Var qui compte 38 000 brebis. En parallèle, l'élevage est une filière jeune, près d'un quart des éleveurs ont moins de 40 ans. Toutefois, la rareté des structures d'apprentissage ne répond pas à la grande demande croissante de formation qui entraîne une perte des savoir-faire locaux. En outre, Colobrière, de par sa situation géographique spécifique de villages en fond de Vallon, au cœur d'une forêt méditerranéenne montagnarde, est soumise à de forts risques d'incendie et d'inondation, accrue par son expansion entamée dans les années 60. Face à ces enjeux, nous proposons le pastoralisme villageois. Celui-ci naît de l'hybridation de deux pratiques pastorales préexistantes. Le silvopastoralisme, qui préserve les milieux au détriment du bien-être humain, et le pastoralisme urbain, qui ménage les hommes mais ne crée pas de lien avec le milieu. Nous proposons donc d'associer ces deux pratiques pour former le pastoralisme villageois, qui prend soin des hommes et des bêtes, tout en valorisant le territoire. L'introduction de cette nouvelle pratique est donc le point de départ de ce scénario, qui passe par trois modes d'action différents. L'entretien des lisières est un levier clé pour prendre soin de la forêt de Colobrières. L'éco-pâturage permet notamment de diversifier les milieux et donc d'abrêter une large biodiversité. De plus, il permet de réduire les risques incendies en entretenant l'orée de la forêt. Enfin, il limite les risques d'inondation en renaturant les sols. Toutefois, le mouton étant le plus raffiné des ruminants, il est préférable que son passage soit précédé par, dans un premier temps, une intervention sylvicole mécanique, puis le débroussaillage d'animaux moins difficiles comme les chèvres ou les vaches. Après cette préparation, la lisière devient moins dense et peut être régulièrement entretenue par le mouton. L'intérêt de l'éco-pâturage réside également dans l'interaction entre l'homme et l'animal, qui permet de connecter les hommes à leur territoire par de nouveaux espaces publics partagés au sein même du village. Le scénario prévoit trois itinéraires. Le premier prend soin des terres viticoles, le second des limites du pavillonnaire et le dernier des rives du Réal en amont du village. Des aménagements, le long des itinéraires, permettront de créer la rencontre entre l'homme, le mouton et l'habitant. Le passage du troupeau transformera le paysage colombrié-roi. Le scénario prévoit également l'organisation de fêtes autour du mode de vie du mouton, la fête de l'annelage, la fête de la laine ou encore le retour de transhumance. Ces rencontres seront l'occasion de se réunir et de célébrer le passage des saisons en se reconnectant à la nature et au territoire, mais aussi de valoriser le travail du berger et sensibiliser au pastoralisme. En outre, l'école permettra aux bergers de transmettre leurs savoir-faire locaux spécifiques à la région et au milieu méditerranéen montagnard du Massif des Morts. L'école abritera à l'année un petit troupeau de quelques bêtes qui permettra aux étudiants d'apprendre en conditions réelles en entretenant les lisières de la commune. L'école pourra également accueillir un troupeau de 300 brebis pour permettre le gardiennage d'un cheptel afin d'alléger la charge de travail du berger. Enfin, l'école sera un lieu de rencontre pour les habitants du village qui se réuniront autour de pratiques pastorales. L'architecture levier vient s'implanter à l'entrée est du village, au nord du Réal de Colobrière, en contrebas de la forêt méditerranéenne. Ce site de 16 000 m2 offre de vastes prêts s'étendant sur le versant sud du Vallon, généreusement ouvert au vent. La parcelle est située à proximité de l'arrivée du GR 90, qui relie le plateau Lambert à Colobrière. Cet emplacement stratégique permet aux bergers de la commune d'être à l'école du berger en un peu plus d'une heure de marche. L'école s'implante au centre de la parcelle à proximité du chemin de terre existant. Ce plan de masse illustre le système d'assolment viennal pratiqué dans tout le bassin méditerranéen depuis le Moyen-Âge. Le principe est de diviser la parcelle pour alterner la récolte de foin et les terres pâturées pour renouveler la fertilité des sols. Tous les ans, champs et prés sont échangés afin de ménager les sols. Chaque champ sera séparé par une haie d'arbres fruitiers ou d'arbres d'essence noble destinés à l'agroforesterie, tels que le châtaignier ou le noistier. Ces haies permettront également d'abriter les moutons du soleil et du vent. C'est ainsi que ces parcelles délaissées pourraient être demain génératrices de ressources et d'échanges entre les hommes et leur territoire. Ce lien entre moutons, bergers et habitants s'illustre par ce rapport intime avec la forêt et la diversité de près. L'orientation du projet permettra à la bergerie de bénéficier d'une ventilation naturelle et aux différents logements qui la composent de s'ouvrir au sud vers le grand paysage montagnard. Le bâtiment est construit dans le sens de la pente naturelle qu'il conserve. Ce dénivelé permet également de créer la rencontre entre l'homme et le mouton au cœur de l'édifice, en invitant chacun d'eux à suivre l'axe principal de la charpente. La structure arborescente, en écho à la forêt, génère un rythme régulier, réunissant tous les habitants qu'elle abrite. Dans l'usage, le rez-de-chaussée suit la composition d'une bergerie traditionnelle. Les moutons entrent au niveau le plus bas dans la bergerie et les hommes au niveau le plus haut, après avoir été accueillis par la large toiture du pervis. A l'école des bergers, on apprend en vivant au contact du mouton. Le lien entre l'homme et l'animal forme le cœur du projet qui dessine l'espace de la nef où l'homme et le mouton se rencontrent en permanence. Une multitude de relations naît alors du partage de l'espace. A l'intérieur du bâtiment, les hommes surplombent le troupeau ou le rencontrent à sa hauteur. De plus, la forte porosité de l'édifice permise par le bardage favorise les relations avec l'extérieur. L'étage est divisé en trois grandes fonctions. Habiter, stocker et apprendre. L'école accueille 16 étudiants. Un berger avec sa famille. Et un logement de fonction pour le professeur. En parallèle, elle peut stocker le foin et la paille pour une année. Le premier étage finit à l'ouest sur la salle de classe ouverte sur le paysage. Afin d'apprendre, l'étudiant doit vivre l'ensemble des expériences que la traversée de l'édifice propose. Le mouton et la paille. L'ombre et la lumière. Le vent et l'eau de pluie. Le bois et la terre. L'édifice est adapté au climat de Colobrière pour garantir le confort de ses habitants. Le déport de toiture au sud protège de la surchauffe l'été, laisse pénétrer l'énergie solaire en hiver. Le bardage des façades, joint au fêtage semi-ouvert, garantit une ventilation naturelle horizontale et verticale. Enfin, les chénaux permettent de capter l'eau de pluie afin de la stocker pour ensuite la redistribuer dans les abreuvoirs intérieurs et extérieurs. Les matériaux seront en majorité biosourcés et locaux. La structure primaire, les bardages et la couverture seront en bois de châtaignier, choisis pour ses longues grumes ne nécessitant pas de traitement. Les pignons seront en pisés et les murs entorchis. L'utilisation de la terre crue valorise les ressources et les savoir-faire locaux. En outre, les points sensibles, tels que les liaisons des fondations ou certains éléments de toiture, seront en acier. Pour conclure, voilà l'impact de ce projet dans le temps. Aujourd'hui, le village de Colobrière est menacé par la proximité de sa forêt, qui augmente les risques incendies et les crues de son réal. Grâce au pastoralisme villageois et à l'école des bergers, les lisières seront entretenues, les savoir-faire locaux seront transmis et les habitants seront connectés à leur milieu. Ce projet sera un exemple qui pourra rayonner à l'échelle du Massif des Morts et du département du Var. Grâce à l'école, on apprend l'élevage des brevilles extensives dans le village, pas perdu dans la montagne. On a le plaisir de partager notre passion avec les habitants. La semaine prochaine, c'est la fête de l'annelage. Tout le village se réunit pour célébrer le printemps et la naissance des agneaux. Je vais à l'école pour partager mes connaissances et transmettre ce super métier. Je peux même y laisser mon troupeau pour aller voir ma famille. Ce projet s'incarne dans une volonté de concevoir l'architecture en lien avec son milieu pour répondre aux problématiques sociales, environnementales et culturelles de la commune de Colobrière afin d'ouvrir la voie vers un avenir durable. Merci. 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 Merci.